J'ai le plaisir de recevoir Marie Mota, qui est la coordinatrice de projet à Avocats sans frontières Tunisie. Bonjour Marie, vous avez une activité en tant qu'ASF dans le sommet de la francophonie. Vous avez organisé un événement pour présenter la campagne de la décriminalisation de la pauvreté et le statut. C'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Alors, pour expliquer, c'est une campagne qui est née en Afrique, qui est née de base dans des pays anglophones, plutôt dans le sud de l'Afrique. Et c'est une campagne qui vise en fait à supprimer des codes pénaux, notamment toutes les dispositions qui touchent aux gens pour ceux qu'ils sont et pas pour ceux qu'ils font. Donc il y a des dispositions selon les pays qui diffèrent, mais ça peut être par exemple les questions de mendicité. En Tunisie, c'est le cas, c'est pénalisé, mais ça touche aussi tous les délits qui sont utilisés contre les personnes considérées comme marginales. Et ça inclut aussi en Tunisie les personnes LGBT par exemple, les travailleuses du sexe, travailleurs du sexe. Ça inclut aussi les activistes qui sont réprimés en vertu de ces lois. Et ces lois, elles viennent de qui ? Pour l'essentiel, elles viennent du colon français et elles datent de 1913. Le code pénal tunisien, il date du début du XXe siècle. Tout à fait. Très archaïque. C'est très archaïque et il y a énormément de dispositions qui n'ont jamais bougé, qui sont telles qu'elles et qui sont importées et qui continuent d'être utilisées encore aujourd'hui. Que ce soit en vert, par exemple, j'ai cité les personnes LGBT, l'article 230 du code pénal. Pour les activistes, ça peut être article 125 du code pénal, ce qui est outrage à fonctionnaires publics, qui est extrêmement utilisé. Donc voilà, nous ce qu'on a voulu faire avec ce side event, et donc j'insiste sur side parce que ce n'était pas à l'intérieur de la francophonie, parce qu'on n'a jamais réussi à avoir les accréditations, etc. On a voulu quand même faire quelque chose et profiter du momentum et de l'attention sur la Tunisie pour parler de cette campagne et pour faire un focus sur la Tunisie. Parce que quand on parle de criminalisation de la pauvreté, du statut et de l'activisme, la Tunisie, c'est en fait un cas d'école qui coche toutes ces cases-là. Et quand on regarde qui est en prison en Tunisie aujourd'hui, c'est que des personnes qui sont criminalisées en vertu d'un de ces aspects-là, ou parce qu'ils sont pauvres, ou parce qu'ils représentent une forme de marge inacceptable pour les mœurs, par exemple, ou parce que c'est des personnes qui ont des activités militantes qui dérangent. Est-ce que l'événement, il concerne uniquement ce qui se passe en Tunisie, ou il y a des situations pareilles et similaires dans d'autres pays francophones, Marie ? Alors, il y a énormément de similitudes dans tous les pays qui ont été colonisés par la France, parce qu'en fait le code pénal a été, entre guillemets, s'il vous permettez l'expression, photocopié. Et laissé en héritage à des pays qui ne les ont pas entièrement réformés. Et on a eu un intervenant aujourd'hui du Maroc, et on remplace Maroc par Tunisie dans ce qu'il a dit, c'est essentiellement la même chose. Et sur qui est en prison, et pourquoi il y a autant de gens en prison, ou au Maroc ou en Tunisie, c'est la même chose. Je vais juste vous donner un exemple. En Tunisie, nous, on a eu des données pour savoir qui étaient les gens qui étaient en prison. Donc 75% des gens en prison en Tunisie, ou sont des travailleurs journaliers, ou sont des chômeurs. Donc voilà, criminalisation de la pauvreté, on en est là, c'est une réalité. Et les prisons débordent ici et ailleurs, dans tous les pays francophones. Vous voulez ajouter autre chose ? Marie Mota, je rappelle que vous êtes la coordinatrice de projet à Avocat Sans Frontières, le bureau de Tunisie. Vous voulez ajouter autre chose par rapport à toute l'organisation du sommet, le contenu de ce sommet, les thématiques de ce sommet ? Écoutez, moi je pense, en ce moment, à ce qui se passe à Zarzis, qui est à quelques kilomètres d'ici. Et nous sommes en train de parler de digital et d'écouter de très belles musiques de partout dans le monde. Mais il y a une sensation de décalage profond entre ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé notamment hier à Zarzilis, parce que les gens manifestent pour des causes très, très justes et se sont réprimés dans la violence. Et quand on est ici, à quelques kilomètres, on a l'impression d'être complètement ailleurs. Et ça me paraît totalement déconnecté. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que le prochain sommet de la francophonie touche à des thématiques un peu plus chères aux gens, et notamment la question de la pauvreté, qui est très importante en Tunisie. Merci infiniment Marie Mota, et à très bientôt. Bonne continuation pour les activités d'Avocats sans frontières. Merci infiniment d'être passés sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada